Étends tes horizons. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Je suis en direct du point le plus au sud des États-Unis, la ville de Key West. Il n'y a rien de plus au sud que cet endroit. Et j'aimerais te parler aujourd'hui d'étendre nos horizons. J'aime cette citation qui dit « Nous vivons tous sous le même ciel, mais nous n'avons pas tous le même horizon. » Et beaucoup de gens ont cessé de voir l'horizon. Beaucoup de gens ont cessé de voir plus loin. Et la seule façon de réellement vivre ta destinée, c'est de voir beaucoup plus loin que ce que tes yeux naturels peuvent voir. Cette fameuse phrase, je l'ai citée souvent, mais le pire ennemi de la vision, c'est la vue. Et aujourd'hui, j'aimerais regarder avec toi comment on peut faire pour étendre nos horizons, pour voir plus loin pour notre vie, pour notre destinée. Parce que j'aimerais te dire, mon ami, tu n'as rien vu encore de ce que tu pourrais faire, de ce que tu pourrais vivre. Il existe beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et alors que je suis ici, à Key West, ça m'a inspiré à vous parler de ce sujet parce que je trouve tellement que les gens... En fait, la majorité des gens arrêtent à Miami. Quand ils descendent dans le sud des États-Unis, la majorité arrête à Miami. Et il y en a quelques-uns qui étendent leurs horizons et qui vont jusqu'à Key West. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble comment étendre nos horizons. Quand vous regardez les derniers mois, vous voyez la mer. Et au loin, il y a la mer. Et à chaque fois que j'arrive sur le bord de la mer, je me pose toujours la question, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Et je suis certain qu'à une certaine époque, lors de l'époque des explorateurs, les pionniers, ils se sont tous, plusieurs d'entre eux, se sont posé cette question. Et c'est ce qui a fait en sorte qu'ils ont pris des bateaux. Et c'est ce qui m'amène à mon premier point. Pour étendre nos horizons, nous devons quitter le port. Quelqu'un a dit, un bateau est en sécurité au port, mais ce n'est pas la raison pour laquelle il a été conçu. Et il y a beaucoup d'entre vous qui êtes en ce moment dans la sécurité d'un port. Vous avez accosté le navire de votre existence à un endroit sécuritaire, un endroit connu, mais le problème, c'est que vous êtes bloqué à cet endroit et vous ne pouvez pas, en restant au port, explorer de nouveaux horizons, découvrir de nouvelles possibilités à votre vie. Et aujourd'hui, je te suggère de quitter le port. Si tu veux étendre tes horizons, tu dois quitter le port. Tu dois quitter un univers qui t'est connu, mais un univers dans lequel tu n'as pas de futur. Au port, le bateau ne peut pas manifester son potentiel. Il faut absolument qu'il soit, qu'on largue les amarres. Il faut absolument le relâcher afin qu'il puisse partir vers de nouveaux horizons. Et cette capsule vidéo, aujourd'hui, a un objectif, c'est te relâcher, relâcher ta vie afin que tu puisses naviguer vers de nouveaux horizons. Est-ce que tu t'es déjà posé la question qu'est-ce qui arriverait si tu relâchais ta destinée et tu partais vers de nouveaux horizons? Est-ce que tu t'es déjà posé la question qu'est-ce qui pourrait arriver? Moi, je me pose souvent cette question qu'est-ce qui pourrait arriver si j'allais de l'autre côté de la mer? Chacun d'entre nous avons, d'une certaine façon, la mer devant nous qui limite nos possibilités. Aujourd'hui, je veux te lancer un défi. Quitte le port et navigue vers de nouveaux horizons. Le deuxième élément qui va te permettre d'étendre tes horizons, c'est foncer vers l'inconnu. Et là, je sais, je t'entends déjà en train de paniquer, en tirer à plusieurs paniques lorsqu'on parle de l'inconnu parce que l'être humain est constamment porté vers le connu. Vous savez, je suis venu plusieurs fois ici, à Key West, et mon réflexe à chaque fois que je viens à des endroits où je suis déjà allé, c'est d'aller à mes points de repère, de toujours retourner au même endroit. Mais pour étendre mes horizons, je dois accepter de foncer vers l'inconnu. Et ça, à mon avis, c'est à l'encontre. C'est opposé à la nature humaine qui est constamment portée à aller vers ce qui est connu. Mais ton futur n'est pas vers ce qui est connu, ton futur est vers ce qui est inconnu. Et si tu veux relâcher ton futur, si tu veux voir des nouvelles choses arriver dans ta vie, tu dois aller vers l'inconnu, foncer vers l'inconnu, foncer vers des choses que tu n'as jamais faites. Va où tu n'as jamais été, fais ce que tu n'as jamais fait auparavant, découvre des nouvelles choses, donne-toi la chance, cesse de t'interdire d'explorer l'inconnu. Et à partir du moment où tu fonces vers l'inconnu, tu ouvres un nouveau champ d'horizon. Il y a la mer devant toi et la sécurité te dirait de rester de ce côté-ci de la mer. Mais moi, je suis venu aujourd'hui pour te libérer d'une certaine façon. Je te donne la permission, d'une certaine façon, de partir vers l'inconnu. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi et pour moi? Ça veut dire peut-être qu'il est temps de commencer un nouveau projet dans ta vie. Un projet que tu ne connais pas, mais qui pourrait t'ouvrir des nouvelles possibilités. Par exemple, j'enseignais récemment sur l'apôtre Pierre qui a tout quitté. Il était à la pêche et il a eu un face-à-face avec Jésus-Christ et il a tout quitté pour suivre Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il a quitté quelque chose qu'il connaissait pour se lancer vers un projet qu'il ne connaissait pas. Mais il a vu le potentiel d'une nouvelle saison et même s'il n'avait aucune idée de ce qu'il attendait, il a osé foncer vers l'inconnu et un horizon démesuré s'est ouvert à lui et il est devenu un homme qui a marqué l'histoire parce qu'il a osé aller vers l'inconnu. Alors, ne laisse jamais la mer qui est devant toi t'empêcher de découvrir de nouveaux horizons. Alors aujourd'hui, fonce vers l'inconnu. Le troisième élément qui va te permettre d'explorer, de découvrir de nouveau, d'étendre tes horizons, c'est ne crains pas les tempêtes. Lorsque tu es face à la mer, moi je sais en tout cas qu'à chaque fois que je me retrouve face à la mer, j'ai beaucoup d'imagination et j'imagine toujours, là en ce moment, aujourd'hui, la mer est fantastique, il fait beau, c'est calme, il n'y a pas de vent, mais j'imagine une nuit sur mer où tu ne vois plus les côtes, tu ne vois plus d'où tu viens, tu ne sais pas encore là où tu vas et que tout à coup se lève une tempête, ça doit être horrible. Et je crois que beaucoup de gens se priveraient de traverser l'océan à cause de la crainte de la tempête. Et je comprends. Et je crois que c'est l'une des raisons fondamentales pourquoi beaucoup de gens ne démarrent pas leur entreprise, beaucoup de gens ne retournent pas à l'université, beaucoup de gens ne se lancent pas dans le ministère, beaucoup de gens ne démarrent pas leur église, beaucoup de gens ne font pas leur album, n'écrivent pas leur livre, ne réalisent pas leur rêve, ne découvrent pas de nouveaux horizons parce qu'on imagine toutes les choses qui pourraient mal aller. On imagine les tempêtes, on imagine les pressions financières, on imagine le surplus de travail, on imagine tout ce qui pourrait ne pas fonctionner et on se vole nous-mêmes de notre futur. C'est fou. On se vole. Nous sommes les propres voleurs de notre destinée en s'empêchant de faire des choses à cause de la tempête. La tempête, mon ami, arrivera que tu fasses ta destinée ou que tu ne la fasses pas. Il y aura des tempêtes. Alors je me dis, pourquoi si je sais qu'il y aura une tempête, je préfère vivre la tempête en réalisant ma destinée et en découvrant de nouveaux horizons plutôt qu'en étant prisonnier d'une vie misérable, d'une vie qui tourne en rond, qui ne produit pas de fruits et qui mène nulle part. La tempête, au moins, elle aura un but. Au moins, il y aura une raison de vivre cette tempête. Alors ne crains pas la tempête. Le quatrième élément qui va te permettre d'étendre tes horizons, c'est poursuis ce que tu ne vois pas. Et là, encore une fois, si tu décides de partir dans cette aventure, tu vas te démarquer d'un pourcentage, j'allais dire 95%, mais peut-être que c'est vrai, en tout cas d'un pourcentage énorme de la population mondiale, parce qu'en général, les gens poursuivent ce qu'ils connaissent. Ils poursuivent le visible. Donc, il y a un projet visible, il y a une offre d'emploi avec un salaire précis, et là, les gens partent et vont poursuivre cette chose. Mais ils poursuivent le visible. Et lorsque tu poursuis le visible, en général, tu n'es pas épaté et tu n'as pas de surprise puisque tu sais déjà ce qui va arriver avant. C'est comme lorsque tu regardes d'un film que tu as vu dix fois, tu sais exactement les punchs, tu sais exactement ce qui va arriver. Mais lorsque tu décides de poursuivre l'invisible, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui brûle dans ton cœur, tu as un rêve, tu as une vision, et là, tout à coup, tu décides de poser des gestes et de passer à l'action en fonction de cet invisible. Et là, tout à coup, il se passe des choses incroyables. Par exemple, lorsque j'ai fait la première vidéo d'Exponentiel.net il y a environ une année, ça faisait des mois que j'avais dans mon cœur de réaliser cette chaîne et cette plateforme Exponentiel.net et créer des blogs, produire des vlogs, faire des cours en ligne, faire des formations et inspirer le plus grand nombre de personnes dans la francophonie mondiale et un peu partout dans le monde à travers cette chaîne. Lorsque j'ai commencé, il y a zéro vidéo, il y a zéro view et il y a zéro subscribers. Il n'y a rien. C'est invisible. Je vous promets que lorsque j'ai fait cette première vidéo et que j'ai commencé à poursuivre l'invisible, je ne me voyais pas en train de tourner une vidéo à Key West pour Exponentiel.net. Je n'avais aucune idée que je ferais quelque chose comme ça. Et là, tout à coup, je commence à voir des choses arriver de plus en plus. Un livre a été produit et plein de choses sont en train de se réaliser. Mais c'est la poursuite de l'invisible. Et la poursuite de l'invisible te force à faire des choses que normalement, tu n'aurais jamais osé faire. La poursuite de l'invisible fait émerger de toi des choses que tu ne savais pas que tu contenais. La poursuite de l'invisible t'amène à repousser tes limites. La poursuite de l'invisible te fait découvrir des dimensions de la vie que tu n'avais aucune idée. En fait, tu étends tes horizons. Et après quelques temps, tout à coup, ce qui était invisible devient visible. Et là, ça devient extrêmement intéressant. Et moi, je vous dis, mes amis, si plus de gens osaient partir à la conquête de l'invisible et de matérialiser l'invisible, notre société serait bouleversée et changée grandement. Et je suis heureux parce qu'il y a des gens qui osent encore la faire. Je crois que toi, tu vas faire partie de ces personnes puisque tu regardes cette vidéo, puisque tu regardes cette chaîne et tu t'es rendu à la fin de cette vidéo. Je crois qu'il y a en toi ce feu de voir des choses invisibles devenir visible. Et pour ça, il faut partir à la poursuite de l'invisible. Et automatiquement, tu étends tes horizons. Alors aujourd'hui, je veux te défier à te lancer dans l'aventure de la foi. Je veux t'encourager aujourd'hui à vivre plus, à aller beaucoup plus loin que ce que tu as vécu aujourd'hui, étends tes horizons. Il y a des nouvelles frontières à ta vie. Il y a des nouveaux corridors à ta vie. Il y a des nouvelles limites à ta vie. Il y a tellement plus pour toi. Alors si aujourd'hui, tu as le courage de partir à la conquête de l'invisible, eh bien, il n'y a pas de limite jusqu'où tu peux aller et ce que tu peux réaliser. Alors je veux te remercier d'avoir été avec moi aujourd'hui. Ça a été un honneur de contribuer à ta destinée. C'est la raison pour laquelle on est là. Exponentiel.net Si tu n'es pas déjà abonné à notre chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant en cliquant tout simplement sur s'abonner. Je réponds à tous les messages. Je lis tous les messages et je réponds à tous les messages. Je veux prendre un instant pour remercier de tout mon cœur ceux qui m'écrivent à chaque jour pour m'encourager, pour m'inspirer. Je vous dis, soyez exponentialisés et allez à la limite de vos limites. Sous-titrage Société Radio-Canada